bonjour et bienvenue au poisson pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ce fameux transit de vénus en taureau qui a lieu du 16 mars au 11 avril 2023 pardon alors ce transit de vénus chez vous amis poissons va venir toucher la maison 3 la maison 3 on va parler de la communication de l'intellect des relations on va parler de tout ce qui est transactions échanges la maison 3 c'est la maison de mercure c'est la maison des gémeaux donc ici on va parler de vous et chez vous on va parler surtout de la créativité amis poissons donc ce transit de vénus en taureau va vous permettre d'aller dans les directions que vous souhaitez depuis longtemps mais là vous allez y arriver avec une facilité déconcertante donc il est intéressant d'utiliser ce transit de vénus en taureau qui ne se présentera qu'une fois cette année en 2023 donc on est d'accord que là c'est une occasion à saisir c'est pour ça que je fais des vidéos concernant ce transit puisque ce serait dommage de passer à côté donc du 16 mars au 11 avril vous avez presque un mois de transit de vénus pour obtenir exactement ce que vous voulez et vous êtes aidés dans votre façon de communiquer d'échanger et vous avez cet intellect qui devient de plus en plus fluide et vous pourrez dire merci à vénus parce que là vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez amis poissons alors on va y voir dans ce tarot ce que ça nous dit parce qu'en plus on a un honor en taureau ami poisson le nœud nord en poisson il va vous amener vers des projets qui sont complètement possible d'atteindre tout est atteignable ici avec eux ce nœud nord et on a pur un nu sans taureau donc si vous voulez une nu sans taureau ça nous parle bien sûr de changement ça nous parle de de révolution et un côté très révolutionnaire avec uranus ici on avait un batiens les règlements ici ça ça me parle de saturne en poisson comme un saturn qui vient d'arriver chez vous bon ce saturn en poisson prend les couleurs du poisson donc lui qui saturn qui est quand même une planète froide et sèche arrive dans un secteur très humide et chaud donc voyez il ya on a neptune qui est en train de séjourner chez vous donc ça va venir mettre un peu plus de clarté ici on n'est plus dans l'errance là ici on a la papesse bon il ya de belles choses qui s'annoncent elle a dit donc il va voir ce jeu on a neuf de pentacle ce neuf de pentacle nous parle de de raffinement nous parle de luxe de belles choses avec un deux bâtons avec quoi bâtir avec quelqu'un les poissons de signer des contrats avec les avec des collaborateurs des partenaires allez on y va on va aller voir ce que nous dit ce tarot pour vous amis poissons ascendant poissons simulaires ou encore venus en poisson et ben on est bien là on reconnaît bien notre venus en taureau ici on a un roi de pentacle ça c'est de l'aisance derrière on a l'impératrice donc on est bien sur la naissance des projets on est bien ici on accouche de quelque chose et c'est on est dans la maîtrise en bargain des mots ça si c'est pas beau les poissons neuf de coupe elle va vous réalisez vos rêves plus vite que prévu vous il ya vraiment quelque chose de beau et on revient avec cette carte du pape qui va nous parler des règlements donc profiter de ce saturn qui est en poisson bien qu'il des fois il peut être embêtant parce que il va poser des règles il va poser aussi peut-être des restrictions mais il rejoint neptune donc il va pouvoir mettre vos rêves en forme et dans la matière alors quand on est un roi de pentacle alors derrière ça on a un valet de coupe un cinq de coupe un cavalier de coupe et un roi de coupe et ben dis donc on est bien chez vous et un aise de coupe continue non mais là les poissons on est bien bien arrivé chez vous ici la carte du pape qui nous parle d'un conseil c'est un conseiller celui ci c'est quelqu'un que peut-être que vous allez voir peut-être que vous allez voir un avocat peut-être que vous allez voir un comptable peut-être que vous allez voir je ne sais pas moi ça peut être un médecin aussi bon en tout cas là on cherche à rencontrer quelqu'un pour être conseillé et respecter sous les les clous derrière on a un valet coupe le valet coupe va nous parler de quelque chose de nouveau alors les coups bien sûr on va parler d'amour ça tombe bien on parle de vénus mais ce valet coup peut nous parler d'une part artistique chez vous peut-être qu'ici on est sur le point de réaliser ou de mettre en lumière un don artistique chez vous y compris les arts divinatoires pardon donc si on est dans les arts divinatoires ou dans les arts style peinture sculpture photographie ici ça se révèle pendant ce transit derrière on a un cinq de coupe là il va peut-être être temps à mille poissons d'arrêter de regarder là dessus les trois coupes qui sont à terre vous focalisez là dessus ça fait trop longtemps que ça dure on va dégager ça et on va se retourner vers ces deux coupes qui sont là debout pleines et qui vous attendent derrière on un cavalier tout qui débarque alors peut-être que c'est ce cavalier qui vous oblige pardon à regarder ces deux coupes parce que c'est de deux coupes si on regarde bien là il ya un pont et là la sortie la solution se trouve ici retournez vous amis poissons pour voir la sortie de cette de cette focalisation parce que regardez ce qu'on voit arriver derrière eh bien on a ce cavalier de coupe qui lui arrive pour passer au dessus du pont et il vous présente sa coupe ça peut être un amoureux ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui se manifeste peut-être autour de cet arme c'est possible en tout cas derrière on a un roi de coupe et le roi de coupe est accompagné s'il vous plaît de l'as de coupe alors ça si ça c'est pas de l'amour je ne sais pas ce que c'est un roi de coupe et un as de coupe ici pendant que je dis ça il ya des oiseaux qui chantent dehors et qui s'en donne un coeur joie je sais pas si vous les entendez mais en tout cas ça siffle beaucoup donc ça c'est un signe les oiseaux sont en train de vous confirmer ce que je suis en train de vous dire ici les poissons vous allez tomber amoureux pendant ce transit de vénus en taureau la communication les relations les échanges tout ça c'est vraiment dans ce secteur là dont cette vénus vient vous éclairer et vous éclaircir la voie il ya beaucoup de poissons qui vont tomber amoureux pendant ce transit c'est moi qui vous le dis parce que roi as cavalier valet coupe avec un 5 de coupe qu'on va balayer si je vous le dis ainsi ça c'est pas de l'amour moi je ne m'appelle plus clair alors ici roi de pintac roi de pintac le beurre et l'argent du beurre ici on est dans la maîtrise de quelque chose vous avez un domaine d'expertise amis poissons et lui bien il est en vous n'allez pas me chercher dehors il n'est pas dehors celui ci il est en vous accepter la présence de ce roi de pintac en vous pour le laisser émerger et ce s'étendre tout autour de vous dans la matière ce roi de pintac c'est une expertise quelque chose que vous avez dans les mains que vous savez faire il ya quelque chose que vous connaissez par coeur et on vous demande de vous en servir ici puisque l'enrichissement viendra par cette cette exploitation peut-être de ce don de cette arme et allez-y profiter de cette vénus qui vient vous mettre en lumière parce que dernière l'impératrice elle accouche de certains projets alors quand elle accouche d'un projet accompagné du roi de pintac ça c'est phénoménal c'est génialissime et derrière on a un oeuf de couple qui lui nous confirme que vous réalisez bien tous vos rêves ici les poissons pendant ce transit de vénus en taureau je n'aurai de cesse de vous le répéter de profiter de cette apparition de vénus en taureau du 16 mars 11 avril moi je vous dis vous avez vous allez le gâté c'est moi qui vous dit allez on va les voir chez mademoiselle le normand ce qu'elle nous dit pour les célibataires qu'est ce que mademoiselle le normand à nous dire pour les poissons ascendant poisson signe lunaire ou encore vénus en poisson pour les célibataires qu'est ce qu'elle nous dit elle nous parle des oiseaux et d'hélices bon alors les oiseaux ça communique bien ici les informations circulent ça communique ça jacasse ça parle c'est les réseaux sociaux ça donc des nouvelles vont se répandre sur les réseaux sociaux et ici la fleur de lys va nous parler de quelqu'un qui a une très très grande influence et qui vient ici peut-être vous aider à moins que ce soit vous déjà à mi poisson que vous soyez quelqu'un qui ait une influence bon en tout cas ces fleurs de lys sont sous l'aspect jupiter donc jupiter on sait tous que c'est la planète de la chance de la bonne humeur de l'expansion enfin bref jupiter quand on lâche et soi on profite de ses bienfaits année on va aller voir ce que mademoiselle le normand à nous dire pour vos poissons célibataires pendant ce transit de vénus alors ici on commence par la cigogne mais on a la maison le jardin la croix et le soleil bon ça s'annonce plutôt pas mal non en dos de deck on a l'arbre l'arbre va nous parler de vitalité va nous parler d'enracinement d'alignement ici il ya autant en bas qu'en haut ça veut dire que tout ce qui est là en haut est réalisable dans la matière c'est comme ça qu'il nous parle celui ci il est accompagné de tous ses coeurs il nous parle aussi du signe du taureau voyez sur cette carte là on a le petit symbole ici du taureau donc on est bien avec cette vénus en taureau il n'y a pas de problème elle nous parle bien de ça derrière on a les fleurs les fleurs chez mademoiselle le normand vont nous parler des cadeaux que l'on vous fait que vous recevez et ici on voit nettement une éclaircie dans votre vie donc amis célibataires ici moi je vous dit il ya de fortes chances à ce que vous rencontriez quelqu'un de nouveau et qu'on arrive quand même à quelque chose de concret pendant ce transit de vénus on a les cigognes les cigognes vont nous parler d'un foyer de la création d'un foyer on a envie de construire son nid ici et dernière ça qu'on se confirme avec cette carte de la maison la maison qui nous parle du roi de coeur donc on parle de l'amoureux ici on parle de des fondations on parle du d'un nouvel amour mais alors regardez ici vous construisez un nouveau foyer amis célibataires vous rencontrez quelqu'un c'est pas possible autrement quand je vois tout ce qui se passe dans le tarot et mademoiselle le normand le jardin le jardin ici qui nous parle aussi des taureaux pardon donc le jardin va nous parler d'un endroit luxueux va nous parler de c'est limite un oeuvre de paix alors ça pourrait nous dire aussi que vous rencontrez quelqu'un lors d'une balade dans une forêt dans un parc ou alors d'une balade à pied ici peut-être que vous rencontrez quelqu'un parce que vous traversez un parc tous les jours pour les travailler peut-être ou alors vous allez juste vous balader de temps en temps au milieu d'un parc derrière on à la croix la croix c'est un fardeau que l'on porte et ici ce fardeau ben je garantis que vous allez vite le laisser tomber parce que peut-être que le célibat chez vous est vécu comme un fardeau peut-être qu'on en a marre de se balader seul dans les bois ou dans les forêts ou dans les parcs peut-être qu'on aimerait bien être accompagné de quelqu'un bon eh ben ici c'est ce qui se profile à l'horizon parce qu'on regardait dernière le soleil ici vous promet une réussite une mise en lumière ce soleil nous parle quand même de bénédiction il nous parle de réussite nous parle de force de vitalité il nous parle surtout d'une élévation et que ces pyramides au pied de cette carte il ya vraiment quelque chose de mise en lumière de réussite et il a aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un ça pourrait nous parler aussi du signe du lion celui-ci bon toujours est il que là pour les célibataires ce transit de vénus en taureau et bien vous amène de belles opportunités de rencontres on va les voir dans la métisse tout le monde ce que ça nous dit pour les couples les triangulaires on va regarder ce que ce jeu de cartes nous dit alors on a d'un côté la guérison et de l'autre la carte de l'homme du consultant alors qu'est ce que nous dit la métisse se love pour vous amis poissons ascendant poisson on parle de la sagesse on parle aussi des signes lunaires des vénus en poisson pour les couples ou les triangulaires bon ici ça s'adresse quand même triangulaires la sagesse avec l'amour éphémère peut-être que pour certains d'entre vous qui est en triangulaire chez les poissons vous allez opérer avec la sagesse ah oui il ya de la transformation on parle du karma peut-être qu'ici on est face à un lien kermique et on fait les choix bon alors les poissons on est dans une relation magique et envoûtante ici vous êtes accompagné de quelqu'un peut-être que c'est ça démarrer votre histoire a démarré ici peut-être sur de l'éphémère peut-être que la personne avec qui vous êtes finalement au début vous êtes dit non on se voit juste comme ça on espère pas faire grand chose et bien finalement l'éphémère a duré plus longtemps que prévu alors ici on nous parle de difficultés d'épreuve de réconciliation et d'amitié sincère avec les masques derrière alors c'est peut-être une amitié qui s'est transformé en amour et la relation envoûtante a été très très fulgurante ici on s'est aimé direct ou en tout cas on a aimé les relations du début peut-être parce qu'on savait que c'était éphémère et qu'on s'est dit après tout j'ai rien à perdre et finalement ben on est resté plus longtemps et la difficulté elle s'est posée là votre votre début de relation a dû être chaotique ami poisson mais là vous vous êtes réconcilié avec l'ami que vous aviez c'est à dire que si vous êtes en relation avec quelqu'un ou au départ c'était une amitié qui s'est transformé en relation éphémère et bien ici peut-être que là vous avez voulu retrouver l'ami que vous aviez dès le départ du départ au démarrage de cette relation il vous étiez avec quelqu'un vous considériez comme un ami et là vous vous réconcilier avec l'ami là dans ce couple il ya des choses les difficultés que vous avez passé ensemble et bien vous êtes récompensé de vos efforts c'est vraiment ce que ça me dit alors la sagesse ici face à de l'éphémère puisque derrière on a cette carte de la transformation de la métamorphose on a un amour éphémère qui s'est transformé en quelque chose de plus stable et de plus durable parce que peut-être on est face à une relation dite karmique et là il a fallu trouver une issue ou faire un choix on vous demande de choisir ici parce que d'un côté vous aimeriez vous réconcilier avec l'ami que vous aviez au début de cette relation et vous faites un choix là alors ce choix il peut qu'est ce qu'il pourrait nous dire vous faites peut-être le choix de retrouver cette amitié dans ce couple mais de rester ensemble parce que cette relation est dite karmique vous avez beau faire tout ce que vous voulez vous ne savez pas vivre sans cette personne vous avez beau vous écarter de lui ou d'elle vouloir vous séparer de cette personne rien à faire ça revient toujours et on sait que on est fait pour s'entendre et qu'on est fait l'un pour l'autre mais ce que vous recherchiez au début que vous aviez d'ailleurs c'était cette relation amicale et vous vous dites qu'on ne peut pas transformer cette amitié en amour bien sûr que si amis poissons vous pouvez transformer cette amitié en amour et vous pouvez même avoir les deux avoir à la fois cet ami et cet amoureux cette amoureuse en tout cas ici si vous êtes en couple ou en triangulaire vous allez pendant le transit de vénus retrouver aussi bien l'ami que vous aviez que l'amoureux ou l'amoureuse que vous avez il y a une alchimie qui opère et vous retrouvez une relation pleinement épanouissante et équilibrée c'est vraiment ce que ce jeu nous dit mais non en plus vous réalisez tous vos désirs donc moi je vous dis les poissons profitez de ce transit de vénus pour aller de l'avant dans vos projets pour faire les choses de toute façon vénus va vous aider à faire exactement ce que vous voulez faire moi je vous remercie pour votre écoute je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir d'autres informations pour ce transit en barre de description je laisse toujours l'adresse de mon site internet mon instagram les vidéos que vous aimez aller voir je laisse les liens en dessous soyez curieux allez faire un petit tour et puis moi je vous souhaite un excellent transit en vous remerciant pour tout ce que vous faites sur cette chaîne parce que ça me permet de continuer à vous partager tout ça et je vous dis à très bientôt amis poissons je vous aime beaucoup je vous dis à très bientôt